On ne le dira jamais assez, trouver du travail au Canada et immigrer pour vivre son rêve est de loin le moyen le plus ancien, le moins coûteux et le plus rapide. Cependant, trouver du travail n'est pas la chose la plus facile. S'il est vrai que pour certains, compte tenu de leur profil, notamment de leur domaine de formation et parfois de leur expérience professionnelle, s'il est vrai que pour ceux-là c'est facile, et bien ce n'est pas le cas pour la plupart, pour la grande majorité malheureusement de ceux qui aspirent immigrés au Canada à travers un contrat de travail. Dans le cadre de cette vidéo, je me donne du temps pour te parler d'un outil qui est puissant, un outil officiel qui n'est pas assez connu, mais qui a permis et qui continue à permettre à plusieurs de voir leur rêve canadien sans mettre forcément de l'argent en jeu. Je veux te parler dans cette vidéo de Journée Québec. Je vais te dire ce que c'est que Journée Québec, pour qui et à qui ça s'adresse, comment faire, comment s'y prendre pour pouvoir finalement bénéficier. À côté des autres moyens comme postuler en ligne, comme trouver des intermédiaires et du réseautage, il y a ce moyen qui est officiel, qui va te permettre donc d'immigrer à travers un contrat de travail. Alors sans tarder, c'est quoi Journée Québec ? Journée Québec, c'est une activité de recrutement, comme son nom l'indique, organisée par le gouvernement de la province du Québec. Cette activité est organisée de concert avec des organismes économiques comme Montréal International, Québec International, puis la Société de développement économique de Drummondville. Ça, ce sont les grandes régions de la province du Québec. Ils se mettent ensemble, donc avec le gouvernement du Québec, autour de cette plateforme, de cette activité de recrutement, pour recruter des personnes dans tous les pays du monde. Donc, ils le font à travers ce qu'ils appellent justement Journée Québec. Les recrutements se passent en virtuel ou en présentiel. En présentiel, ce sont des délégations qui partent d'ici au Québec pour aller dans les différentes régions où la programmation a été faite. Plusieurs candidats, autant en Afrique, en Asie, en Europe, en bénéficient tous les ans. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est le gouvernement lui-même qui recrute ? Évidemment, non, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur privé, pour la grande majorité quelquefois, qui vont bénéficier de cette plateforme-là. Les entreprises vont venir manifester leur intérêt et vont souscrire. Lorsque ces entreprises la payent, ainsi, ils s'inscrivent, ils participent aux activités de préactivité, aux activités préparatoires. Ils indiquent, ils donnent les profils qu'ils recherchent. Et donc, dans le cadre de ces journées-là, on va pouvoir organiser, ouvrir la plateforme pour que toi, si tu corresponds à l'un de ces profils, tu puisses candidater. Pour s'inscrire à Journée Québec, tu ne débourses pas le moindre dollar. C'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de confessionner un bon CV et de confessionner surtout une bonne lettre de motivation. Ton CV n'a rien à voir avec les CV chronologiques qu'on a en Afrique ou en Europe. Ton CV doit davantage ressortir, comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, tes compétences. Mais pas n'importe quelle compétence, parce que tu as plusieurs compétences. Tu dois mettre en avant des compétences orientées en fonction des offres qui sont proposées sur la plateforme Journée Québec. Alors, c'est quoi les secteurs d'activité qui sont concernés? J'ai envie de dire que c'est pratiquement tous les secteurs. À part les secteurs que je parle très souvent, que j'évoque très souvent dans mes vidéos, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et des services sociaux, le secteur des technologies de l'information, tous les métiers qui vont tourner autour des technologies de l'information. Je pense aux développeurs web, aux informaticiens, aux analystes, aux programmeurs, etc. Tous les métiers autour des TI, mais les métiers aussi de la construction, les métiers de génie, génie mécanique, génie électrique, génie dans le domaine du bois. Ça, cette liste n'est pas exhaustive. Mais aussi des domaines comme l'administration, les finances, des domaines aussi comme les mines, plein d'autres domaines que je ne saurais évoquer ici. Mais voilà l'essentiel de ces domaines-là, avec leurs professions connexes qui sont concernées par les secteurs. Alors, il y a des programmations qui se veulent annuelles. Les prochaines programmations vont être, par exemple, au Maroc, en Tunisie. Ceux qui vont candidater vont souvent être, pas seulement ceux qui ont la nationalité, mais qui résident de manière légale dans ces pays-là. Il s'agit d'apprêter son CV, d'apprêter sa lettre de motivation, de l'arranger, de la rendre assez smart, et de l'orienter tel que l'employeur va vraiment trouver exactement ce qu'il cherche. Il s'agit, oui, de te vendre, mais de te vendre de manière précisée en fonction de l'acheteur. Tu dois orienter les éléments de ta vente, de ce que tu vaux, de ce que tu peux faire, en fonction, j'insiste dessus, de ce qu'on attend, de ce qu'on recherche. Je vais m'arrêter ici, en notant que je recevrai tes questions, tes commentaires, tes suggestions pour pouvoir étayer mieux la question. Mais très clairement, tu dois bénéficier, tu dois mettre ça dans ton panier des méthodes ou des circuits ou des outils qui t'aident à trouver du travail à partir de ton pays d'origine. N'oublie pas, je vais le répéter, c'est le moyen le moins coûteux. C'est le moyen d'ailleurs le plus ancien, qui est de plus en plus privilégié. Lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus résidents permanents, il faut savoir que l'écrasante majorité de ceux-là se trouvaient déjà au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. Alors, je termine en signalant quelque chose qui m'a été rapporté par plusieurs abonnés à qui je dis grandement merci. Il y a quelqu'un qui utilise ma photo de profil, qui s'est créé un compte YouTube et qui donne un numéro qui commence vraisemblablement comme un numéro canadien, un numéro WhatsApp qui commence par plus 1 et 8. Il ne s'agit pas de moi. Mon seul moyen de me joindre, dans la description, il y a un courriel. afrique-éducation-espoir-acommercial-gmail.com C'est le seul moyen. À partir de là, tu auras d'autres circuits par lesquels je vais être en contact direct avec toi. Mais le point d'entrée, c'est vraiment ce courriel-là. Après, oui, tu pourras être en contact direct avec moi. Au plaisir de se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo, porte-toi bien. Boulot !